Si vous possédez une œuvre d'art NFT sur une blockchain, pouvez-vous la lister sur une autre blockchain et la détruire sur la blockchain d'origine? Je sais que cela ressemble à la façon dont la téléportation peut fonctionner, mais si c'est à toi, c'est à toi, n'est-ce pas? Alors, si vous possédez une œuvre d'art NFT sur une blockchain, pouvez-vous la lister sur une autre blockchain et la détruire sur la blockchain d'origine? Donc là, je vais prendre des pincettes. Techniquement, moi, ce que je sais, c'est que, donc déjà, si on imagine qu'il y a divers types de blockchain, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a Polkadot qui peut servir en fait d'intermédiaire. Et donc, de ma compréhension, sans parler de destruction, la manière dont moi, je vois Polkadot fonctionner, c'est imaginons qu'il y a un token sur Ethereum et on veut, imaginons, l'envoyer sur Solana. Polkadot, en fait, serait là comme une sorte d'entité intermédiaire qui, en gros, stockerait dans un sort de vault le token Ethereum et générait une copie pour l'envoyer sur Solana. Donc, en gros, c'est comme si je te gèle sur le monde Ethereum. Il est là. Donc, il y a la preuve au niveau de la blockchain. Et à partir de là, voilà la pièce authentique qui la représente dans le nouveau monde. Donc, moi, c'est ce que je connais. Après, il y a peut-être d'autres façons. Là, je n'ai pas l'information, mais de ma compréhension, techniquement, ce qu'il est possible de faire, sans parler de destruction, c'est utiliser Polkadot. Et donc, la manière dont moi, j'ai compris la chose, c'est qu'en gros, il y aura un sort de vault intermédiaire qui sera géré par la techno Polkadot et qui fera qu'en gros, je te frise un token d'un côté et je le fais vivre de l'autre.